Dernière visite dans une expo devenue fantôme au temps du Covid. Pommes et autres fruits oubliés, avec ruche ancienne, insectes, mythe autour de la pomme, et puis du savoir, parce que ça n'est pas un gros mot, qu'est-ce que c'est qu'une pomme ? Les pommes les plus vieilles, les pommes de la pop culture, Apple, la compagnie des Beatles, les pommes de l'art, les pommes avec ce très joli pistil de la Fall XIX, la Ligue de l'enseignement de Corrèze, et toutes les explications sur comment apparaissent et vivent les pommes. Châteaur et son verger, ses pommes anciennes, et puis évidemment les croqueurs de pommes, sans qui nous n'aurions pas eu cette exposition, avec toutes leurs activités, qui, on le verra, ne concernent pas que les pommes. Regardez-moi ça ! Allez, on tourne l'appareil ! Oups ! Des pommes de Corrèze ! C'est incroyable quand même, cette quantité, ce nombre d'espèces différentes de pommes. Là, vous voyez l'appareil pour les cueillir dans les arbres, donc on met ça au bout d'un manche, bien sûr, et ça évite que la pomme tombe et s'abîme quand on la récupère. Fruits oubliés, la revue, la maquette des ortillonnages, Amiens, c'est évidemment Jacques Henquin et la formidable donation qu'il a faite. Et cette maquette, on va à nouveau la mettre en valeur dans l'exposition sur les cabanes. Voilà, quelques objets porcelaine de Limoges autour des pommes, des pommes dans la culture populaire, des paniers qui servent pour les pommes et les pommes de terre. Quelqu'un que vous connaissez qui s'est servi de la pomme pour sa campagne électorale, la pomme associée ici à la Corrèze. Et puis, le greffage, les greffons, l'atelier greffage, ça c'est évidemment un aspect très important et une animation qu'on a prévue dans l'expo et malheureusement que nous n'avons pas pu faire pour les raisons que vous connaissez. La pomme dans la publicité, dans la culture populaire, dans la gastronomie, évidemment la pomme c'est très important. Et on voit la recette de la fleugnarde aux pommes, spécialité locale. Tous les débats autour de la pomme, la question des pesticides. Et oui, être un musée c'est être un lieu d'échange, un lieu où on parle de tous les aspects, même ceux qui grattent et ceux qui fâchent. Et puis, ici, un coin pour les enfants avec la littérature populaire, les livres pour enfants où la pomme, évidemment, a beaucoup de succès. Et il y a même, cette revue que vous connaissez, Pomme d'Api. Et puis, Macheron, qui est un extraordinaire dessinateur. Oup, 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 voilà. Extraordinaire dessinateur animalier. Le centre de la pièce, ce sont des objets qui nous ont été prêtés. Et puis, un panier de vraies pommes où les enfants ont pu venir se servir pendant une semaine, juste après l'ouverture. Et ça, ça a été formidable. On a eu des classes qui se sont succédées. Avec Séverine Révolet, de la Fall 19, et puis Alexandra Duchesne, de Nuage Vert. Ça a été un moment tout à fait sympathique pour la semaine du goût. Et ils ont pu tester des goûts différents de pommes, et puis d'autres aussi, d'autres fruits, et même de légumes. Voilà. La pomme dans la culture populaire, Mac, Macintosh. Et puis, les films, et puis à nouveau les Beatles. Et puis, ma pomme, c'est moi. Donc, ça, c'est pour l'ancienne génération. Maurice Chevalier, qu'on voit ici dans une caricature. de Cabran, le très grand dessinateur. Voilà. Et pour finir, last but not least, on a un travail d'artiste magnifique. C'est Denis Lébiodat, qui nous a donné ses photos. Donc, ces photos d'un atelier qui avait été fait autour des pommes. Voilà. Magnifique aussi l'affiche de Claude Bayargeon. Donation par son fils. Claude est un immense graphiste. Et on a cette très, très belle affiche, à double sens. Vous ne les voyez peut-être pas. Mais ce trognant de pommes est formé, à droite et à gauche, par des visages. Voilà. Il en reste quelques-unes. Mais nous sommes en fin d'expo. Les croqueurs de pommes qui ont fait toute une démonstration de variété de pommes dans l'expo. Ce qui était fort sympathique. Et étonnant pour beaucoup de visiteuses et de visiteurs. La pomme dans l'art, avec ce monument à Max Ernst du formidable sculpteur toulousain et jasmane Birabène. Julien Vantal. On aime beaucoup ce travail autour des abeilles. Et puis, vous reconnaissez, bien sûr, d'après le tableau de Magritte, cette sculpture avec une scène célèbre. Et on a terminé par un aspect très intéressant sur le vignoble de Saint-Chaman. Avec Jean-Louis Vieil-Marage, qui montre combien ce vignoble était important, était abondant. Et aujourd'hui, les croqueurs de pommes ont replanté des vignes. On voit les lieux de la vigne, des récoltes, des cabanes qui existent toujours. Qu'on va mettre aussi, d'ailleurs, dans l'expo sur les cabanes. Et puis, tout un ensemble de choses sur la ressource économique qu'était la vigne au XIXe siècle. Et puis, la manière dont elle a été exploitée. La question du phylloxéra, évidemment, qui a été un grand drame. Les cépages prohibés. Et puis, mais qui existent toujours. Il reste quelques plans. Et là, on a beaucoup de renseignements sur cet aspect qui est très important, oublié. Mais qui revient. Qui revient en Corrèze. Et qu'on a documenté aussi, ici, dans la vitrine. A la fois sur des aspects anciens, et puis dans des aspects aussi actuels. Vous voyez, la Corrèze croate en son vin. Donc, on a des réflexions générales, de la culture populaire. Et puis, de l'histoire locale qui est passionnante. Parce que ça permet de découvrir des choses sur l'endroit où on habite. Et ça, ce côté local global, vous savez qu'on y tient beaucoup. Voilà.